Donc dans l'exercice, l'exercice 37 qu'est ce qu'on a ? On a d'une droite des plombs et on a A et B, deux points de part et d'autre de la droite D. On va déterminer le point M de la droite D équidistant de A et de B. Donc là, on a juste les conditions, on va prendre une droite D, c'est une droite D quelconque de plombs. On va prendre le point A et le point B, donc ici on a deux points non pas du même côté mais de deux côtés différents de la droite D, c'est à dire de part et d'autre. Par exemple, on prend le point A ici et le point B de l'autre côté. Voilà. Donc D est une droite, le point A et le point B sont deux points de part et d'autre de la droite D, ça veut dire qu'ils ne sont pas situés du même côté de la droite D. On va déterminer le point M de la droite D, donc il faut souligner les données, déterminer le point M de la droite D, ça veut dire que le point M doit appartenir à la droite D et doit vérifier la deuxième condition, D, on peut être equidistant D et d'autre B et d répondre à l'extérieur D, c'est un allowed qui est équidistant D donc A, on va Cire, par faire jouer B. Alors, on va Chair turner sur Eh, le point B et ça doit faire jouer au point de C, ou bien c'est un peu別 ter paix, sur D, c'est une partie D qui est posée au point A qui est associé à le point B就是說, D qui est au point B qui était possible de faire, ch 346 où on n'aide sur D qui est donc il vérifie la première condition le point P appartient à la droite mais par exemple le point ici je peux déplacer ce point est-ce que ce point vérifie la deuxième condition bien sûr que non pourquoi parce que ici la distance est égale à 3,54 ici 5,02 est-ce qu'on a la même distance bien sûr que non donc le point P ne vérifie pas la deuxième condition à savoir il n'est pas équidistant de A et de B le point P n'est pas équidistant, la deuxième condition doit être équidistant de A et de B est-ce que le point P vérifie la première condition oui, il est toujours sur la droite D il appartient à la droite D mais il ne vérifie pas la deuxième condition il n'est pas équidistant de A et de B la même chose ce point ici ne vérifie pas la condition donc ici on a 0,8 ici on a 3,32 et ainsi de suite donc comment on va déterminer la position du point qui vérifie la deuxième condition donc quand est-ce que le point M est équidistant de A et de B donc le point M ici on a une propriété de la médiatrice qu'on va utiliser si un point est équidistant aux extrémités d'un segment alors il appartient à la médiatrice de ce segment pour cette raison on va construire cette droite la médiatrice du segment AB la médiatrice je rappelle c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui lui est perpendiculaire donc ici on a le codage donc ici pour dire que la droite passe par le milieu et l'angle droit pour dire que la droite est perpendiculaire à la droite AB donc le point M il doit être équidistant c'est-à-dire il doit être sur la médiatrice du segment AB et nous avons vu aussi sur la droite D donc c'est un point commun il est situé sur la droite D et sur la médiatrice du segment AB donc oui on a juste dit les conditions je dis sur le moment la',,,, , , , qui espér 86 , les clients qui est LG et , Donc ici on va prendre un point de la droite D, soit M un point de la droite D, donc puisque le point M doit être équidistant de A et de B, alors il suffit que le point M soit situé sur la médiatrice du segment AB. C'est un point commun, donc le point M est l'intersection de la droite D avec la médiatrice du segment AB.